Des noirs, des mouchetés, des gris et surtout des milliers. Chaque matin, les étourneaux s'envolent vers les champs et laissent quelques mètres plus bas leur déjection. A Saumière, place du marché, la nettoyeuse s'acharne, en va. Plus que le sol, plus que la vue, cette odeur que l'on sent, un jour un peu humide comme ça, c'est vrai qu'on n'en a pas trop eu, mais une humidité comme ça, ça fait remonter l'odeur, c'est terrible. La cohabitation avec les habitants est de plus en plus tendue. Même les touristes s'en trouvent parfois indisposés. Il y a des soirées sur cette place le lundi, les estivales. Il y a 2000 personnes sur cette place, des tables partout. Et tout ce qui est sous les tables, ils sont là à faire attention. Et puis on peut faire attention, c'est désagréable comme tout. Les volatiles viennent dans le cœur des villes pour passer la nuit à l'abri des prédateurs. Pour les faire fuir, la mairie tente toutes sortes de manœuvres, des tirs de pistolet, des cris de jets fictifs. Mais les séances d'effarouchement ne doivent pas dépasser une minute. Là encore, peu d'efficacité. C'est le restaurateur de la place qui pourrait bien avoir trouvé la solution. Juste au-dessus de sa terrasse, un filet entoure le platane. Ils ne pouvaient pas rentrer, il n'y a même pas un rouge-gorge, même pas un moineau qui rentre dedans. Donc le premier soir, ils n'étaient pas habitués au filet. Donc moi, j'ai regardé pour voir un peu comment ça se passait. Donc ils tournaient, ils tournaient. Il y en a qui ont plongé, mais ils n'ont pas vu le filet. Ils ont rebondissé un peu dessus, mais après, le deuxième soir, ils n'étaient pas. L'expérience est concluante. Dès l'été prochain, 16 platanes verront leur cime recouverte de ce fameux filet. Reste à budgétiser 6 500 euros et à trouver un nouveau lieu de recoupement pour les étourneaux. Reste à budgétiser 6 500 euros et à trouver un lieu de recoupement pour les étourneaux.